Djambo les gars, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui parce que nous allons parler d'un personnage légendaire dont l'histoire a été soit mal jugée par les Européens, soit c'est à nous de nous poser quelques questions par rapport à la noblesse que nous donnons à son âme. Dans tous les cas, vous allez le voir, c'est très difficile de pouvoir donner un vrai avis ou plutôt son opinion ou de juger ce personnage. Mais d'abord, merci infiniment pour les mille premiers abonnés. Franchement, vous êtes juste incroyable. Je ne sais pas quoi dire, c'est grâce à vous et vous me donnez la force de continuer de faire ce travail. Merci, 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 merci. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez que nous allons parler du roi Chakazoulou, le fondateur du royaume des Zoulous. On commence. Avant de parler de l'histoire du roi Chakaz, il vaut mieux d'abord comprendre qui sont les Zoulous. Les Zoulous sont un peuple bantou de l'Afrique australe et qui se trouve principalement en Afrique du Sud. Le nom Zoulou viendrait du nom Amazoulou, j'espère que je prononce bien, qui veut dire venu du ciel. Franchement, je tiens déjà à vous prévenir, je ne suis pas Zoulou. Oui, je suis bantou, mais je peux faire des erreurs par rapport à la prononciation des mots. Donc, soyez indulgents. Pour ceux-là qui se demandent encore qui est Chakazoulou, vous aviez sûrement fait sa connaissance dans la série Chakazoulou, sorti en 1986. Mais sinon, voici son histoire. Donc, Chakazoulou, Chakasenzagakona, nom de naissance, est né en juillet 1787 près de Melmode, en Afrique du Sud, d'une union illégitime entre le chef du clan Zulu Senzagakona Kajama et d'une princesse du clan voisin appelée Nandi Kabebe Elageni. J'ai bien prononcé. En effet, les deux, ils n'étaient pas mariés et ils auraient fait partie du même clan ou plutôt de la même tribu. Ce qui fait que leur situation était vraiment mal prise par les deux clans parce qu'ils avaient brisé les coutumes de l'époque. Et c'est pour ça que la mère de Shaka, la princesse Nandi, avait dû cacher sa grossesse pendant un long moment. Déjà parce que l'auteur, il n'y est par peur d'être déshérité parce qu'à l'époque, il n'était pas encore chef de son clan. C'était juste un prince qui prétendait au pouvoir à la mort de son père. Mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, ils n'étaient surtout pas mariés. En voyant la princesse Nandi, les femmes de son clan pensaient donc qu'elle était malade et qu'elle avait chopé une maladie appelée Ishaka qui avait les mêmes symptômes qu'une grossesse. D'ailleurs, c'est pour ça que Shaka s'appelle Shaka en référence à la maladie. Donc, sympa les parents. Et donc, bien évidemment, la grossesse, elle a fini par se voir. La fille, elle a dû dire à ses parents qu'elle était enceinte de Senzagakona Kajama. Désolée. Et ils ont dû se marier. Et après le mariage de ces deux, la princesse Nandi, elle était, je ne sais pas, capricieuse. Elle ne s'entendait pas du tout avec ses co-épouses. Oui, parce que le mec, il avait plusieurs femmes. Et elle ne s'entendait pas avec son mari. Donc, six ans après la naissance de Shaka, le mari les a mis tous les deux à la porte. On raconte donc que le pauvre petit Shaka, il a toujours été considéré comme un bâtard. Donc, il a été maltraité, il a été rejeté, il a été humilié souvent plusieurs fois par son propre père et par ses camarades. Et malheureusement, à cause de ces traumatismes-là, je ne sais pas si c'est un malheur. Oui, c'est un malheur en fait. Il a été endurci et il a développé une personnalité compliquée, mais en même temps une très forte personnalité. Le clan Gelo, qui était le clan de la mère de Shaka, la princesse Nandi, avait très mal pris le fait qu'on ait chassé leur princesse. Du coup, ils sont entrés en guerre contre les Zoulous. Et donc, pendant cette guerre, la mère de Shaka et Shaka sont allés se réfugier chez les Kwabé, un clan voisin. Elle épousa d'ailleurs l'un de princes, Ngwati, dont elle aura une fille, la sœur de Shaka. Et malheureusement, ce dernier, il décéda quelques années plus tard. Bien sûr, pendant tout ce temps, que ce soit la guerre ou pas la guerre, Shaka, lui, il vivait une enfance vraiment difficile. Il avait été rejeté par la famille de son père biologique et par la famille de sa mère biologique. Et serré sur les gâteaux, il ne s'entendait pas du tout avec sa nouvelle famille, le clan Kwabé. Donc, il décida de s'en aller. Il partit donc chez les Patouétois, qui est un autre clan, et fut accueilli là-bas. Et très rapidement, le chef du clan Batouétois, Dingiswayo, remarqua que Shaka était un guerrier exceptionnel. Il était doté d'une force physique et d'une endurance prodigieuse. Il était excellent en combat, charismatique, et s'était révélé être un fin stratège. La réputation de Shaka commença à vite se répandre, et devint directement le bras droit et le porte-parole de Dingiswayo. Mais un événement se produit, le père biologique de Shaka, Kazama, meurt, et c'est l'un des demi-frères de Shaka qui le succède au pouvoir, suite aux indications données par Feu leur père. Donc, bien évidemment, Shaka veut aussi le poste. Et Dingiswayo, de son côté, le soutient dans la conquête de son royaume. Donc, Shaka se rend dans son royaume, il se bat contre son frère, il le tue, et bien sûr, Shaka devient le nouveau chef du clan Zulu. Et en accédant au pouvoir, Shaka savait exactement ce qu'il devait faire. Il avait ses projets, et le premier était de créer une armée puissante. Mais, bien entendu, il continuait de se battre pour Dingiswayo. Ce dernier avait des gros soucis avec un chef du clan voisin, Zuinde. Il était le chef des Nduandwe, et quelques années plus tard, il a quand même réussi à tuer Dingiswayo, grâce aux espions qu'il avait placés un peu partout dans son royaume. A la suite de cet événement, le régiment Batwitois ont donc décidé d'élire Shaka comme souverain. Devenu souverain, Shaka a donc décidé d'aller venger son maître, celui qui lui a donné de la valeur, celui qui a vu de la valeur en lui, et a donc décidé d'aller se battre contre Zuinde. Et après deux batailles difficiles, l'un à Goki Hill en 1818, et l'autre à la rivière Mlatouze en 1819, Shaka vaincu Zuinde. A la suite de ces batailles, va s'ouvrir le temps des conquêtes. Shaka était devenu le grand chef d'une grande partie des tribus Nguni du Natal. Il se mit donc à conquérir tous les autres clans aux alentours, les assimila à sa tribu, et leur fit porter son nouveau nom, Zulu, qu'il tenait de son grand-père. Shaka aurait donc été le premier à appeler ce peuple-là, son peuple Zulu, et c'est pour ça qu'il est appelé le fondateur de la nation Zulu, malgré qu'il avait hérité d'un trône existant. Plus tard d'ailleurs, il décida de remodeler son peuple en une armée de métiers, ce qui au passage bouleversa les structures traditionnelles. Tous ces sujets devaient être des militaires, sauf les incapables. Va savoir qui sont les incapables. Il imposa la langue Zulu à tous ses voisins et stimula ses militaires avec des concours d'épreuves et à la clé, ils gagneront une des moiselles nubiles et qui maîtrise les arts militaires. Shaka, c'était un visionnaire, c'était un stratège, il était fort comme un rock, c'était quelqu'un sur qui les gens pouvaient compter et donc il a révolutionné sa stratégie militaire et il opta pour la stratégie d'attaque en tête de buffle. Les troupes sont divisées en quatre corps. Deux ailes forment le corne du buffle et deux corps centraux sont placés l'un derrière l'autre et forment le crâne. Opérant en mouvement tournant, les ailes attaquent en essayant d'encercler l'ennemi tandis que le premier corps central attaque de face. Le deuxième corps central se tient en réserve n'intervenant que pour faire basculer l'affrontement vers la victoire. Chaque homme connaissait sa place, les gestes et les manœuvres ayant été répétés indéfiniment jusqu'à devenir des automatismes. Shaka avait ordonné que tous les militaires se battent pieds nus pour faciliter le déplacement, qu'ils portent une saguette, un casse-tête en bois dur et un bouclier ovale en peau de vache plus efficace que ceux en bois et en métal utilisés avant lui. À son apogée, l'armée du roi Shaka Zulu comptait plus de 100 000 hommes. On y rajoute aussi les 500 000 hommes des tribus voisines. Vous comprenez à quel point il était puissant. Il orienta ensuite les Zulus sur une conquête vers le sud et vers l'ouest contre les Temu, Pondo et Xosa, ce qui provoqua le Mfekane. C'est un terme Zulu qui renvoie au cycle des guerres et de migration qui ont provoqué de la famine, un désordre immense dans la région et cet acte est bien sûr réproché au roi Shaka Zulu bien qu'il y a d'autres historiens qui affirment que cela s'était déjà produit bien avant lui parce que ce n'est pas lui qui a commencé la guerre, il y a eu la guerre avant lui. Mais bien sûr, il a l'air plus coupable parce que c'était lui qui voulait à tout prix conquérir tous les autres clans pour ensuite les fusionner en un seul royaume militariste qui est son royaume. Et en 10 ans, le roi Shaka Zulu s'était fait un empire. Il avait réalisé son rêve quoi. Je ne sais pas si son rêve c'était vraiment ça. Il voulait peut-être conquérir toute l'Afrique mais bon. On raconte que Shaka avait une conception très négative du mariage et d'autres pensaient d'ailleurs qu'il était gay parce qu'il ne s'intéressait pas aux femmes. Il était dur avec les femmes. Mais cela peut bien se comprendre. Sa perception négative du mariage vient du fait qu'il a vu sa mère se faire maltraiter et lui-même ayant été maltraitée pendant toute son enfance. Personnellement, je le comprends. Mais contrairement à ce que les gens pensaient, Shaka a bien eu des relations, voilà, avec des femmes et quand elles tombaient enceintes de lui, le mec, il les était. Il les donnait à son frère Pandé qu'il considérait comme un faible. Moi, personnellement, j'imagine qu'Empande c'était le mystère romantique de la famille. Le machisme, il n'est pas né aujourd'hui. Franchement, honneur à toi Pandé. Il y a même des gens qui pensaient qu'en fait, Shaka, il tuait toutes les femmes qui tombaient enceintes de lui. Mais beaucoup d'historiens, voilà, ils ont dit que cela ne peut être possible. Mais il y a quand même un incident très grave qui est arrivé. Un jour, une femme s'était effondrée à cause d'une forte fièvre et il y avait des commerçants blancs, bien sûr, qui passaient par là et qui ont réanimé la dame. Donc, le roi Shaka et ses hommes ont pensé que c'était des gens avec des pouvoirs, des résurrections et que voilà, ils ont tout simplement ressuscité la dame. Donc, pour confirmer son hypothèse, le roi Shaka a demandé à une femme juste à côté et que les commerçants puissent la ressusciter. Mais bien évidemment, cette chose n'arriva pas. Cette femme, elle était morte pour de bon parce qu'aucune personne ne ressuscite les gens. À part le pasteur sud-africain là. Trêve de plaisanterie. Le roi Shaka, c'était quelqu'un de vraiment très curieux. Il voulait tout apprendre le mec. En fait, il était tellement... Il voulait maîtriser les choses. Il voulait être puissant. Il avait cette curiosité là parce que pour être puissant, pour conquérir des endroits, tu ne vas pas conquérir sans curiosité en fait. Tu ne vas pas être un grand chef sans curiosité. Donc, ce qui l'a poussé a demandé selon ce qu'on raconte de déchirer le ventre d'une femme enceinte pour voir comment l'enfant grandissait dedans. Et bien, pour le coup, il n'a plus grandi. Mais tous ces meurtres, on doit les prendre dans le contexte de cette époque. Les gens étaient habitués à la barbarie. Les gens étaient habitués à voir des gens se faire éliminer. Donc, il y avait par exemple des gens qui étaient brûlés vifs parce qu'ils étaient soi-disant des sorciers ou peut-être qu'ils étaient des sorciers. Et il y a des royaumes qui ont survécu parce que les rois éliminaient leurs rivaux. C'était comme ça. Donc, on ne va pas trop juger le roi Chaka. Le déclin de Chaka commencera avec sa tendance de plus en plus affirmée à la tyrannie qui lui valut l'opposition de son propre peuple. Et d'ailleurs, le pire arriva lorsque sa maman, la princesse Nandi, décéda en 1827. Chaka fit exécuter plus de 7000 hommes et femmes. Il l'interdit aux mariés de vivre ensemble et à tout le monde de boire du lait. En fait, il voulait que les gens puissent se ressentir ce que ça faisait de perdre un être cher, ce que ça faisait de perdre une mère. Mais il est à noter néanmoins que ce rite de deuil extrême, bien qu'exceptionnel, avait déjà été observé bien avant la naissance de Chaka, bien avant que Chaka devienne roi dans cette région-là et dans la tradition Zulu. Les circonstances de la mort du roi Chaka survenues en 1828 sont floues. Chaka serait mort, poignardé par ses demi-frères Dingane et Mlangane, victime d'un complot organisé par ses demi-frères et sa tante, Mbakayi, avec l'aide de l'un de ses hommes de confiance, Mbopa. C'est vrai que moi-même, j'en doute un peu parce que Chaka, c'était un guerrier expérimenté. C'est quelqu'un de vif. Tu ne peux pas devenir un conquérant si tu n'es pas vif, tu n'es pas prudent, tu ne vois pas l'ennemi partout. Parce que dire qu'il a été poignardé par ses demi-frères et par Mbopa avec une dame, c'est assez compliqué à dire mais peut-être qu'il avait été drogué, on va savoir. Mais en tout cas, il est mort malheureusement, très jeune, à 30 ans ou 30 ans, je ne sais pas, je vais mettre l'âge exact. Et moi, je trouve carrément que c'était dommage pour ce peuple-là parce qu'ils ont la seule personne qui allait peut-être pouvoir les sauver des événements qui ont suivi. Chaka fut un chef charismatique, enfin, stratège et un organisateur de génie, fondateur d'une nation, ainsi que malheureusement, le responsable des meurtres de masse. Il y en a de plusieurs personnes, voilà, on ne peut pas être au pouvoir avec les mains propres. Mais ces actions influença la vie et le destin de toute la région entière de l'Afrique australe. Et bien sûr, je ne vais pas oublier de mentionner que grâce à sa stratégie militaire, Dingane, le frère assassin, a pu battre les Anglais pendant une bataille, mais malheureusement, il n'a pas pu gagner la guerre. Et bien sûr, je n'ai pas arrêté de me poser la question et me dire que si Chaka était vivant, il aurait peut-être pu vaincre les Anglais. Qui sait ? Il était très fort. Mais bon, à cette époque, il y avait les armes à feu et tout, etc. Les Zoulous n'étaient pas très très bons chez armes à feu. C'est des gens qui étaient très forts pour les combats rapprochés, mais les Anglais sont venus avec des armes à feu et tout, etc. J'ai trop répété armes à feu. Bref, vous avez compris, ils ont perdu la guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je puisse vous raconter ce qui est arrivé au royaume des Zoulous juste après, donc sous le règne de Dingane, dites-moi dans les commentaires. Chaka a donc été une figure symbolique importante dans la lutte entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Selon beaucoup d'historiens, les Blancs l'ont diabolisé en le présentant comme un tyran barbare et sanguinaire. Mais pour les Zoulous, il est un personnage complexe, semi-légendaire, un fabuleux guerrier auquel on peut remonter la fierté nationale. Chaka a d'ailleurs fait l'objet d'un grand nombre des récits, poèmes, épopées, pièces de théâtre et hormis les journaux de Bryant, Finn et Isaac, l'un des premiers à avoir écrit sur lui, façonnant en partie le mythe du personnage. Il y a eu aussi Thomas Mofolo en 1925, Cédar Senghor en 1956, Céidou, Badian, Kouyaté, etc. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la barre des descriptions. Il y a eu bien sûr aussi l'astéroïde découvert en 1932 par l'astronome sud-africain Cyril Jackson qui lui fit dédier. L'aéroport de Durban ouvert depuis 2010 porte le nom d'aéroport international King Shaka. Bien sûr, je ne pourrai pas citer dans cette vidéo tous les hommages qui ont été rendus au roi Shaka Zulu. Faites des recherches plus approfondies si cela vous tient à cœur. Donc les gars, je tiens vraiment à écouter votre avis. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez du roi Shaka Zulu. Était-il un tyran sanguinaire ou un bâtisseur de nations qui a uné plusieurs peuples qui étaient divisés et leur a donné une langue, leur a donné une famille, leur a donné une armée pour les protéger ? Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de vous abonner et de me suivre sur Instagram. C'est là-bas que nous débattons sur tout et sur rien. C'est là-bas que nous prenons des décisions sur nos prochains sujets. Et pendant ce temps, prenez bien son debout. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada